Je pense que si j'affirme ici que la République démocratique du Congo est le Wakanda de l'Afrique, personne ne s'y opposera en commentaire. Si vous appréciez ce que nous faisons, je vous invite à liker, à vous abonner et à activer la cloche des notifications. Une autre façon de participer au développement de la chaîne est de faire un don via les liens en description. Nous vous invitons à regarder en description pour avoir accès à la documentation utilisée pour cette vidéo. Vous êtes sans doute déjà au courant de cette nouvelle. La vidéo a dû apparaître dans votre fil TikTok, YouTube ou même sur Twitter. Une pierre, un minéret capable de produire de l'électricité a été découvert en RDC. Ça fait plus d'une semaine déjà que la vidéo tourne en boucle sur les réseaux. On voit des jeunes, certainement des travailleurs de mines, qui sont en train de manipuler un minéret et qui font une expérience. Ils connectent des fils aux extrémités de la pierre et celle-ci allume l'ampoule attachée au fil. Les investigations sont encore en cours pour découvrir de quoi il s'agit. Dans d'autres vidéos, on y voit un homme, un locoderme, qui fait tourner une espèce de moteur en connectant les deux fils sur la pierre. Sur le nom de la vidéo, il appelle même la pierre vibranium. Mais bon, restons dans le sujet. Je n'arrive pas à visualiser l'ampleur d'une telle découverte tellement c'est choquant, tellement c'est incroyable. Personnellement, je suis choquée mais je suis aussi inquiète et apeurée. Apeurée par tout ce qui va se passer par la suite, car si les choses ne sont pas rapidement pris en main, c'est une ressource de plus qui va être mise sous exploitation étrangère. Parce que quand on le veuille ou non, la RDC est un petit peu le Wakanda de l'Afrique. La RDC est le deuxième plus vaste pays d'Afrique et elle dispose d'énormes ressources minérales. Lorsque le Congo belge devient indépendant le 30 juin 1960, beaucoup s'accordent à lui prêter un avenir prometteur. Dès 1892, le géologue Jules Gradin parle du scandale géologique que constitue la richesse du sous-sol du pays, notamment dans le sud et l'est qui concentrent les minéraux. Le pays possède des gisements d'une cinquantaine de minéraux, mais c'est seulement une douzaine de ceux-ci qui sont exploités. Le cuivre, le cobalt, l'argent, l'uranium, le plomb, le zinc, le cadium, le diamant, l'or, l'étain, le tantal, etc. Et quelques métaux rares comme le coltan. La République démocratique du Congo extrait également de son sous-sol des diamants. Le pays possède la deuxième réserve mondiale en cuivre avec 10% du total recensé sur la planète et surtout les plus importantes réserves de cobalt, près de 50%. Le diamant au Kassai, le cuivre, le cobalt, deux tiers des réserves mondiales et l'uranium au Katanga. L'or dans la province orientale et au Kivu, également riche en étain et en coltan. Autant de ressources très convoitées. Le coltan, minéraux de couleur noire ou bran rouge, est un composant essentiel des téléphones portables, tandis que le cobalt, utilisé pour les batteries au lithium des voitures électriques, a vu son cours s'apprécier de 30% en 2016 et de 70% en 2017. Cette richesse place bien sûr l'économie congolaise dans une forte dépendance envers les minéraux, même si la part de la rente minérale dans le PIB est en diminution, 13% en 2015 contre 19% en 2013. La RDC possède environ 3,5 millions de tonnes métriques de réserve de cobalt. Les minéraux tels que le cobalt et le cuivre sont essentiels à l'électrification de l'énergie et des transports. Ils sont utilisés dans tout, des batteries de véhicules électriques, aux panneaux solaires et aux éoliennes. Des minéraux comme le lithium et le cobalt sont les composantes essentielles des batteries qui pourraient favoriser la transition du monde vers l'abandon des combustions fossiles. La République démocratique du Congo enrichit donc de ces deux éléments. Mais celle-ci suscite bien des appétits, des Occidentaux d'hier et de la Chine aujourd'hui. Des cycles de violence ont eu lieu en RDC au cours des dernières décennies et il est largement reconnu que les ressources naturelles y sont pour beaucoup, si ce n'est la quasi-totalité des différents affrontements. Des affrontements qui ont d'ailleurs repris le 16 décembre après une dizaine de jours de calme relatif entre des groupes armés et des rebelles du M23 dans l'est du pays. Des affrontements similaires avaient eu lieu à cet endroit le 6 décembre au moment où le M23 se disait prêt à amorcer un retrait des zones dont il s'est emparé ces derniers mois comme exigé lors du sommet de Luanda du 23 novembre. Des événements qu'on ne médiatise pas assez selon moi. Le Congo est aujourd'hui un champ de bataille. Aux quatre coins du pays, il ne cesse d'y avoir des morts. Depuis le début des affrontements, le pays enregistre au moins 10 000 morts. Il est clair que l'exploitation minière joue un rôle très important dans le financement des groupes armés. L'extraction de ces ressources exerce une pression énorme sur le pays. L'exploitation des ressources minières du pays a commencé il y a plus d'un siècle. Et actuellement, les pays de l'Occident, mais également la Chine, se sont déjà confortablement installés. Dernièrement, ça ne fait même pas encore un mois, le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, la RDCongo à travers le ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, et la Zambie à travers le ministre des Affaires étrangères, Stanley Kakubo, signent un protocole d'accord sur les batteries électriques en marge du sommet des leaders américano-africains à Washington D.C. Le 13 décembre 2022. Cette signature vient comme suite de l'accord de coopération signé en avril dernier par la Zambie et la RDCongo pour la fabrication des batteries électriques. Bon, les termes politiques, on va un peu les mettre de côté. En langage simple, les USA sont une fois de plus en train de vouloir s'assurer le monopole d'une ressource qui leur sera excessivement utile. Ce contrat octroie donc aux USA, aux États-Unis, l'exclusivité sur l'exploitation du minéré. Deux pays les plus grands producteurs de cobalt s'en vont donner la marchandise comme ça, Njo, for free, à une structure étrangère. C'est ce qui se passe quand nous ne sommes pas maîtres de ce que nous possédons. La RDC produit plus de 70% du cobalt mondial. La Zambie est le sixième producteur mondial de cuivre et le deuxième producteur de cobalt en Afrique. Eux, ils savent, les Américains, ils savent que la demande mondiale de cobalt au cours des années à venir va drastiquement augmenter. Bientôt, le monde va se précipiter sur les énergies pures et comme ils sont malins, ils viennent déjà sécuriser la marchandise qui est déjà exploitée par leur concurrent, en l'occurrence la Chine, en prétextant un accord de développement et d'autres conneries de ce genre. Comme de nombreux accords de ce genre, le Congo ou encore la Zambie, aucun d'eux ne va véritablement recevoir de réels bénéfices. Le Congo devrait être une puissance économique en Afrique, mais à la place, c'est un pays pauvre, très pauvre même je dirais. Je ne sais pas si vous réalisez à quel point la situation est grave. J'ai vu dernièrement une publication qui disait que le Mali et le Burkina Faso envisagent de former une fédération. Honnêtement, c'est une excellente nouvelle si le projet se concrétise. Et ce sera encore d'autant plus beau parce que si ça fonctionne, d'autres rejoindront l'initiative. Parce qu'essayer de mettre en union une cinquantaine de pays et espérer que ça fonctionne, c'est un peu utopique. D'autant plus que nous sommes tous ou presque tous sous influence. Imaginez un groupe de travaux dirigé de 54 personnes. Imaginez un peu le chaos. Mais si petit à petit, deux s'y mettent et que ça fonctionne, puis cinq et ça fonctionne, puis vingt, etc., etc., on pourrait enfin espérer que d'ici une ou deux générations, on pourrait enfin nous parler au nom d'un seul État fédéré. Et c'est cet État-là qui va devoir unir toutes ses forces armées, financières et humaines pour défendre la RDC, au TEP.